Bonjour, alors ce jour est le 1er avril, j'ai envie de faire comme Moratini, balancer fake news du style que ce soir Cyril Hanouna et Yann Barthez vont changer en place, mais pas que c'est temps jamais. Non, j'étais parti plutôt sur plan d'évolescence, Christian Président va être libéré, il y a eu des procédures, il y a eu une signature sur la mission potentielle, donc il sort ce soir. Et puis en fin de compte, je trouve que bon, ils ne sont pas trop au courant dans ce genre de situation, donc bon, comme je vous ai dit, on a pris une prison dans l'art et à l'usage. Mais par contre, quand il va se passer, on s'est déjà passé quelques jours, c'est que déjà sur MyTF1, on va faire la plupart des replays, même tous les replays de mon école, comme je vous ai dit, Christian Quisada a été retiré, donc il reste encore sur YouTube, et je ne sais pas si c'était un fort, on va retirer le dossier. Et puis, par contre, je pense que Jean-Luc Richemenne va annoncer, dans l'expression du monde, à l'OMS, justement, dans ce genre de post-trait, quand on va voter, 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 quand on va voter. Donc le bannissement total de Christian Quisada a été retiré. Et puis, alors bon, alors qui va être numéro 1 dans toute la place de Christian Quisada ? Donc, comme je vous ai dit, normalement c'est Tata Vero. Le problème de Tata Vero, c'est que j'ai lu plusieurs messages, elle ne m'a pas répondu. Mais bon, il faut voir aussi un truc, c'est que bon, la plupart des maîtres de midi, on ne sait pas qu'ils ont la grosse tête, mais on va dire qu'ils vont répondre plus facilement à la presse, qu'il y a des mecs comme moi, d'estime que les mecs ont le tueur, donc je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas mal plus, ils ont des vidéos, donc voilà, donc je vous ai dit, je me suis demandé à moi de m'envoyer un petit mot pour vous, je l'attends toujours, bon bah c'est pas grave, bon bah passons, donc alors, qui va être le nouveau, je vous ai dit, donc Tata Vero, peut-être que je vous ai dit, on ne répond pas, donc peut-être qu'on doit sortir de son signe, ou bien s'il va décider, comme on ne peut pas être dans ce que vous dites, et bien, peut-être que ça va devenir, donc comme je vous ai dit, le fond de Tata Vero, peut-être que ça va être le nouveau qui va se retrouver à numéro 1. Donc voilà, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Bon bah voilà, et puis bon, comme le dit Jean-Luc Richemann, il dit,